C'est à dire que Google Insight qui est un test d'optimisation des sites web qui rentre sans doute on sait pas trop mais sans doute la note d'optimisation rentre dans le référencement et donc ces règles là par exemple évolue beaucoup tous les ans ou tous les six mois même il y a des nouvelles règles ou des nouvelles techniques. C'est vrai que sur la ligne de flottaison par exemple c'est vrai que Google demande à ce que les premières images qui soient au dessus en fait de la ligne de flottaison en gros c'est ce qui est visible avant que vous commenciez à scroller sur votre site, à descendre le bas du navigateur. Détecter cette ligne de flottaison et charger les images au fur et à mesure en fait que la personne va visiter le site et scroller sur le site. Dans ce cas là par exemple Chrome ou Firefox ont des outils internes qui permettent de faire ça eux-mêmes mais au vu des exigences de Google par exemple on a décidé de faire ça autrement parce que on pense que Google va demander d'autres choses de ce type là qui va nécessiter des ajustements plus précis donc du coup nous on a développé nos propres systèmes de chargement qui permet de détecter ces systèmes, ces lignes et ces ordres de chargement parce que ça inclut aussi par exemple les javascript ou les feuilles css et donc ou même les polices de caractères par exemple les polices de caractères influencent énormément certaines caractéristiques d'optimisation notamment ce qu'on appelle le premier chargement et donc on développe nos propres outils d'optimisation. Merci. 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 Merci.